Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'était que cette idée de faire un impromptu à capsule ? C'est vraiment l'idée qu'on puisse saisir au vol l'organisation d'événements qui ne sont pas planifiés sur l'année et partager avec la communauté de Sorbonne Université des informations, des retours d'expérience sur ce qui se fait en pédagogie et donc ça s'est lancé pour ce premier avec Prométhée qui nous avait contacté il y a quelques jours, peut-être 15 jours, tout au plus, en nous disant qu'il avait fait des choses assez rigolotes dans son enseignement à distance et qu'il était prêt à les partager avec nous et donc on lui a proposé de les partager pas seulement avec Capsule mais avec vous tous. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de gens dans un séminaire organisé en si peu de temps. Donc Prométhée, tu es un enseignant-chercheur à Sorbonne Université, tu fais ta recherche au LIPSIS qui est le laboratoire d'informatique de Sorbonne Université et tu enseignes dans la licence et le master d'informatique et donc je vais te laisser nous raconter ton expérience d'un an d'enseignement sur Zoom et autres dispositifs techniques. Je te laisse la parole Prométhée. Donc merci pour cette introduction. Donc déjà je voulais remercier bien évidemment Sorbonne Université et la capsule, la cellule capsule pour avoir organisé leur soutien d'organisation de ce webinaire et de me donner l'occasion de présenter ces résultats qui ont été obtenus au cours du semestre depuis septembre dernier. Donc quelques petits avertissements peut-être pour dire qu'il ne s'agit peut-être pas d'un tutoriel à proprement parler pour Zoom et Moodle, mais c'est plus pour montrer en tant qu'enseignant ce que ça peut apporter dans la gestion d'une UE, une UE qui est assez conséquente ici puisque c'est une UE qui reçoit 248 inscrits. Donc j'ai intitulé cette présentation donc études temporelles et comportementales tout simplement pour montrer qu'effectivement ici mon but était de voir comment est-ce que les étudiants se comportent non seulement à distance mais aussi vis-à-vis des nouveaux outils mis à notre disposition. Donc je vais suivre un programme assez simple, commencer par parler du Covid puisqu'on est tous là aujourd'hui notamment en raison du Covid et voir quel a été l'impact sur l'enseignement en général à travers le monde. Présenter l'UE en particulier sur laquelle les analyses ont été faites, donc comment les enseignements ont été organisés, notamment du point de vue des enseignements en ligne depuis la mise en place des mesures qui sont celles que l'on connaît, donc avec la mise en place de cours sur Zoom et compagnie. Donc c'est pour cela que je vais présenter brièvement comment Zoom fonctionne. En tout cas, Zoom, nous on l'a utilisé pour faire des transmissions directes, mais également pour enregistrer mon micro à planter apparemment. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi est-ce que juste à l'instant, j'ai envie de quitter toutes les applications qui mangent de la bande passante parce que là, il me demande mon mot de passe. Bon, écoutez, tout le monde m'entend là ? C'est bon ? Parce que là, il me demande mon mot de passe Zoom. C'est bon, on t'entend. On t'entend très bien. D'accord, écoutez, oui, je ne sais pas pourquoi il me dit qu'il n'accepte pas à mon son, mais ça va arriver. Juste à l'instant, le temps qu'on soit tranquillement, voilà, je remets mon mot de passe au cas où on a du passe plus et j'ai viré. Donc, vous voyez le partage, etc. Donc, après avoir présenté brièvement Zoom et Moodle, je vais donc montrer la méthodologie d'analyse et les résultats que j'ai obtenus. Donc, concernant Zoom, ça veut bien évidemment la participation en direct, mais également le nombre de vues aux enregistrements, puisque les enregistrements sont mis à l'exposition des étudiants. Concernant Moodle, c'est un outil qu'on a utilisé pour faire le contrôle continu, à savoir des devoirs, fait de manière hebdomadaire, mais également le partiel qui a eu lieu sur Moodle en combinaison avec Zoom. Et finalement, conclure et donc initier la discussion sur les résultats pour voir ce qu'on peut en tirer comme un enseignement. Donc, concernant l'impact du Covid, donc à la date du 30 avril 2020, et c'est des chiffres qui proviennent de l'UNESCO, eh bien, bon, on a tous pu le voir, que ce soit en France, mais ailleurs dans le monde, eh bien, 194 pays étaient touchés par des fermetures totales ou partielles de leurs écoles et universités, ce qui compte pour 94,1% de la population étudiante à travers le monde. Donc, ce qui est énorme. Et si on regarde un détail de comment les choses se sont passées dans le temps, pour savoir où est-ce qu'on en est grosso modo aujourd'hui. Donc, bien évidemment, on a eu ce pic qui est arrivé, donc, fin avril. À la veille des vacances d'été, on était à 70% de la population mondiale, avec 162 pays qui étaient affectés par des fermetures totales. À la rentrée, on était à peu près 78, donc pas vraiment différent de ce qui s'est passé fin juin. Et entre-temps, bon, il y a les vacances de novembre, les partiels, etc., qui font qu'on est à peu plus de la moitié de la population mondiale. Donc, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les décisions qui ont été prises, pas seulement en France, mais ailleurs dans le monde, dont je peux parler pour la Chine ou les États-Unis, c'est les décisions qui ont généralement été prises du matin au lendemain, de la veille au lendemain, pardon. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vendredi, on nous annonce que lundi, tout passe en ligne. Donc, c'est ce qui s'est passé notamment au semestre dernier, donc avant les vacances d'été. Et ce semestre n'a pas vraiment dérogé à cette règle, puisqu'on s'est retrouvés, donc en septembre, avec des décisions qui ont été prises, qu'on l'on attendait pour certains, réduction de la capacité d'accueil, fermeture totale. Là, pour janvier, on nous annonce une réouverture qui peut-être ne sera pas réouverte. Donc, en tant qu'enseignant, il y a un certain qui espère ce présentiel et qui, du coup, attend de voir venir. D'autres qui préparent plus ou moins, mais en tout cas, on est toujours pris de court. Donc, généralement, on a très peu de temps pour faire la mise en place. Donc, on peut concevoir, mais peut-être pas anticiper ce genre de mesures. Donc, tout ça pour dire que finalement, la décision de passer en ligne, il y a une grande discussion qui est de savoir si on doit faire du synchrone ou de l'asynchrone. Le synchrone a peut-être été privilégié, la plupart du cas, vu le succès d'applications telles que Zoom et autres plateformes de vidéoconférence, notamment parce qu'on a eu ces décisions qui sont tombées sur le tard. En tout cas, dans le cadre de l'UE que je présente aujourd'hui, c'est une UE qui a été conçue dans le contexte du COVID. Donc, c'est une UE qui est apparue à la rentrée septembre, qui n'existait pas sous cette mouture, que ce soit le programme ou l'organisation. Elle résulte, certes, de contenus déjà existants, puisqu'on a mergé deux UE, on a fusionné deux UE, une qui était optionnelle et qui est devenue une UE obligatoire pour les étudiants qui vont donc obtenir leur licence d'informatique. Donc, conçue dans le contexte du COVID, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait nos cours magistraux sur Zoom, on les enregistre également. Certains TD enregistrent également. Donc, en tout cas, tous les enseignements sont donnés sur Zoom. Dieu merci, Sorbonne nous a donné des comptes payants qui nous permettent d'accueillir jusqu'à 300 participants. Le contrôle continué sur Moodle, et je le présenterai plus en détail, mais comme j'ai expliqué, ce sont des devoirs hebdomadaires, ce sont des rapports de TP hebdomadaires. Donc, l'intérêt pour nous de Moodle, c'est bien évidemment de pouvoir, un, avoir des contrôles autocorrigés, des contrôles qui s'ouvrent automatiquement, qui se ferment automatiquement avec des durées de réalisation limitées dans le temps. Donc, je vais vous présenter un peu ces aspects-là qui font qu'on utilise donc Moodle Science. Et les examens, pour l'instant, le partiel a eu lieu sur Moodle et a été surveillé sur Zoom. L'examen final, on nous annonce du présentiel, on verra. En tout cas, l'expérience qu'on a eue sur le partiel, que je ne présenterai pas ici parce qu'il est trop récent et extrêmement positif. Concernant le programme hebdomadaire, juste pour situer un peu comment les choses s'organisent. Donc, le lundi, on a le cours magistral à l'issue duquel un devoir est ouvert sur Moodle. Donc, les étudiants doivent compéter un devoir. Ils ont une semaine jusqu'au cours prochain pour le soumettre sur Moodle. Le corrigé du devoir est fait en TD, en plus que des problèmes supplémentaires si le temps l'autorise. Et le TD est suivi de deux heures de TP au cours duquel les étudiants également remplissent un rapport préformaté sur Moodle et qu'ils soumettent sur Moodle. Donc, deux soumissions par semaine. Le devoir à la maison, qui est donc noté automatiquement les notes publiées sur Moodle, plus un rapport de TP parce qu'on a jugé que faire un TP sans rapport, ça ne sert à rien et corriger un rapport, ça prend beaucoup de temps. Donc là, c'est quelque chose de formalisé sous la forme, à nouveau d'un devoir où ils appellent ça test and quiz sous Moodle, qui permet donc d'autocorriger ces choses-là. Donc, voilà comment ça s'organise. Donc, comme on le voit, un vrai contrôle continu. D'accord ? Alors, les cours magistraux, c'est 1h45, transmission en direct sur Zoom, comme on le fait ensemble, donc, qui sont également enregistrés directement dans Cloud de Zoom. Donc, on publie le lien sur Moodle pour que les étudiants puissent aller revoir s'ils n'ont pas pu participer ou revoir l'enregistrement s'ils le souhaitent. Les TD, donc, selon s'il y a TP ou pas, durent entre 2h ou 4h, approximativement. Et à nouveau, depuis le confinement, les TD sont donnés en direct sur Zoom avec une tablette. D'accord ? Bon, voilà. On peut écrire directement avec son pen et faire comme si c'était un tableau blanc. Certains groupes de TD, certains enseignants acceptent de faire des enregistrements et de les mettre à disposition des étudiants. D'autres, non. Mais en tout cas, voilà. Les enregistrements sont possibles également ici. Les TP sont encadrés sur Zoom. Donc, on monite les étudiants sur leur ordinateur qui, dans notre cas, font des machines virtuelles. Ils manipent sur la machine avec des outils et ils peuvent partager l'écran. Et on peut leur faire des retours et donc les encadrer. En tout cas, à la fin de l'heure 45 de TP, il y a un rapport à soumettre, comme j'ai expliqué sur Moodle. Et sur Moodle, on a également le contrôle continu sous la forme des devoirs à la maison ou des deux examens en espérant que le final aura lieu en ligne. Pour le travail personnel, donc, au total, c'est 11 devoirs qu'ils ont puisqu'on a 11 semaines de cours. Donc, on a 11 notes, un par semaine. Donc, à nouveau, comme expliqué, les devoirs, ce sont des tests. C'est ce qu'on appelle des tests sous Moodle. Ils sont ouverts durant la semaine, suivant le cours magistral. La durée de réalisation est de deux heures. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'étudiant a accès aux questions qu'il y a condition que le devoir soit ouvert. Et qu'une fois qu'ils ont ouvert le devoir, ils ont deux heures pour compléter leur réponse. Ils peuvent prendre le devoir à any time entre lundi et lundi suivant. Donc, ils ont une semaine pour s'organiser, pour le faire à minuit, le dimanche, le lundi, un jour férié, peu importe, libre à eux. Mais en tout cas, ils ont une seule tentative. Donc, une fois qu'ils ont complété les deux heures, le Moodle se ferme, les réponses déjà existantes sont enregistrées et Moodle autocorrique. Pareil pour les TP. Donc là, sauf que le TP est ouvert pendant la séance de TP. Et ils ont l'heure 45 pour réaliser le travail demandé et donc remplir les réponses attendues. Et à nouveau, une seule tentative avec un énoncé qui est disponible, qui est à condition d'avoir lancé le TP sur Moodle. Donc ça, c'est le travail personnel. Donc, pour la réalisation des connaissances, pour l'instant, on a 30% pour le contrôle continu qui contient les devoirs hebdomadaires et les rapports de TP. Donc, on a 20 notes en tout qui évaluent les 11 semaines de travail de l'étudiant. Et en plus de cela, bien évidemment, on a un projet de programmation qui a lieu pendant le semestre pour lequel l'étudiant a un sujet à traiter, pour lequel il va soumettre son code, un rapport écrit et une vidéo en guise de soutenance. Et bien évidemment, la partie gauche ici, qui est donc les examens écrits, les fameux examens écrits, le partiel sur 20% et l'examen final sur 30%. Et donc, ça nous donne la note de lieu. D'accord ? Donc ici, 11 semaines d'évaluation. Ici, 4 heures d'évaluation. D'accord ? Donc voilà comment les choses sont organisées. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, je tiens à le préciser, sur mon UFR, généralement, la partie gauche est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que 11 devoirs ou 9 TP, c'est des choses qui, généralement, ne se font pas vu le temps. Mais ici, nous, on a fait vraiment le choix d'avoir du 50-50 avec un vrai compte au continu. Concernant Moodle, donc je fais juste une capture pour présenter un peu l'outil, sachant que ça n'a pas vocation à faire un tutoriel. Donc, le Moodle de l'UE se présente sous la forme suivante. On a d'un côté les participants qu'on peut gérer, à savoir les étudiants, les enseignants. On peut envoyer des mails, assez simplement, de cette façon-là. On a les notes, qui sont donc centralisées par Moodle, qu'on peut exporter par la suite dans d'autres systèmes sous la forme d'un fichier Excel. Et pour chaque chapitre qui suit, on a un certain nombre de rubriques. On peut aussi bien posséder des fichiers PDF. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut restreindre la visibilité des fichiers PDF ou les ouvrir de manière différée dans le temps. On a des URL. Ici, c'est les enregistrements Zoom ou… Là, c'est principalement des enregistrements Zoom. Donc, une fois que le cours ou le TD a eu lieu, en restreignant, par exemple, les groupes de TD qui ont accès aux enregistrements Zoom. Et bien évidemment, les fameux devoirs dont j'ai parlé, qui font office de contrôle continu. Donc, pour la conception des devoirs, pour les rendre autocorrigeables, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce qu'on appelle les questions à réponse intégrée, qui permet du coup d'avoir des cases vides. Ce n'est pas des QCM. On a jugé que les QCM, effectivement, c'est très limitatif. Donc, en tout cas, on a ici des valeurs à pré-remplir. À coder, c'est assez simple. Il suffit de dire que c'est un short answer avec la pondération du point s'il y a plusieurs questions et donner la valeur attendue. Donc, nous, sur une matière qui est la matière réseau, c'est assez simple. C'est une matière scientifique où, même si on demande un résultat final, on peut savoir si, oui ou non, le résultat était le bon résultat attendu. Donc, de ce point de vue-là, déjà, on est quand même pas mal desservis par cet outil-là. D'autre part, on a plusieurs autres façons de faire. On a les short answers, les multiple choices. Ça veut dire qu'on peut suggérer plusieurs réponses possibles à l'étudiant. Et il peut choisir dans un menu déroulant pour éviter les fautes de frappe, par exemple, lorsqu'il rentre des valeurs ou s'il n'a pas la bonne syntaxe ou il oublie de mettre le point de l'adresse IP ou des choses pareilles. Donc, on peut faire du multi-choice ou même mettre des valeurs numériques. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que pendant la réalisation du devoir, on peut leur donner des feedbacks, soit à la fin pour qu'ils aient accès à leur copie, pour savoir quelles sont les réponses fausses. Et on peut introduire des pondurations selon les réponses, avec des réponses partiellement comptées, comme étant bonnes ou pas bonnes, ou même retirer des points si on considère qu'une réponse fausse est inacceptable et qu'on peut mettre des points négatifs. Donc, les degrés ici de personnalisation sont assez puissants, je trouve. Et ce qui permet donc, un, d'autocorriger et deux, de faire une rétroaction par la suite qui permet à l'étudiant d'avoir un feedback sur sa côté. D'accord ? Concernant Zoom, je pense que tout le monde l'a utilisé, puisque c'est la fenêtre que vous êtes censé avoir devant vous. Ici, on a la galerie des participants, la liste des participants, où on peut donc se faire taire tout le monde d'un coup, d'accord ? Avec un simple clic de bouton. On peut également ici obtenir un feedback des étudiants qui peuvent également, au travers de certaines icônes, nous faire savoir un certain nombre de choses, si on va trop vite, si on parle trop lentement, etc. Donc, voilà, Gilles a levé la main. Donc, je sais qu'il y aura une question plus tard. Je vais faire des pauses pendant l'exposé pour prendre des questions s'il est possible. Le chat qui permet donc à l'étudiant de poser ses questions en public ou en privé. Donc, ça, c'est assez pratique aussi. Quelque chose qui est en amphi, c'est lever la main, interrompre le cours. Là, je peux prendre les questions à la volée. Si je souhaite les traiter, l'étudiant n'est pas obligé d'interrompre la session. Donc, des choses qui, à nouveau, sont assez spéciales et peut-être pas forcément faciles à transposer, comme je le montrerai dans un environnement réel d'amphi. Et la barre de contrôle, qui permet donc de partager l'écran, enregistrer, envoyer des réactions. Ce que je fais beaucoup en ligne, c'est de demander aux étudiants de réagir en envoyant un petit logo, si c'est oui ou non, mettre un pouce ou un applaudissement pour avoir des réponses à des questions de manière visuelle. On peut voir à quelle vitesse ils réagissent. Donc là, si par exemple, je demande à tout le monde de mettre un pouce, je peux savoir qui est devant Zoom ou qui ne l'est pas, selon la vitesse à laquelle vous allez cliquer et mettre le pouce. Donc là, je vois que Vanda a le pouce rapide. Et donc, ça me permet de savoir qui suit, qui est parti. Donc ça, c'est assez simple. Bon, en amphi, c'est plus simple de voir les visages quand je suis dans un amphi relativement proche. Mais là, je peux voir qui participe réellement ou qui, effectivement, fait autre chose sur son ordinateur. Donc, c'est assez pratique. Et ici, donc, les fameuses réactions dont j'ai parlé. Concernant donc, alors là, j'ai essayé en anglais parce que pour traduire, c'est assez compliqué. Comme on gère une réunion ou un cours, du coup, donc on a la possibilité de créer un cours sous la forme d'un événement qui peut être récurrent ou ponctuel dans le temps en invitant des participants, démarrer la réunion ou la stopper. On peut gérer les participants en coupant leur vidéo ou leur audio, en leur demandant de la réactiver ou de remettre leur micro en place. On peut également créer des listes, des salles d'attente. Ça, c'est assez pratique lorsque je fais, par exemple, des consultations de copie ou des questions-réponses. Je peux mettre les étudiants en attente et les faire rentrer un par un. Je peux aussi diviser la salle ici en plusieurs salles pour faire du travail d'équipe. Donc, ça, c'est des choses qui sont pratiques. Je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs salles de télé sur le même couloir pour diviser les étudiants en groupe, donc faire du travail d'équipe en silence sans que ça crée une cacophonie. Ensuite, pour tout ce qui est feedback et donc participation, c'est feedback visuel. Donc, effectivement, je peux avoir les fameuses icônes. Ils peuvent prendre la parole à l'audio. Ils peuvent aussi chatter. Ils peuvent aussi faire des clics. Donc là, je peux lancer une question de sondage où je peux demander des valeurs et faire comme dans « Question d'ambiance à un champion ». Lorsque je demande au public l'avis du public, à la fin, j'ai le sondage qui s'affiche. Donc, ça, c'est assez pratique. Et tout ça dans un même outil. Ensuite, concernant les enregistrements, je peux publier et enregistrer d'un seul coup. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi un ensemble de mesures qui me disent à quels jours les vidéos ont été vues, par qui, etc. Donc, ça permet d'analyser aussi la période passée hors de cours pour savoir si les étudiants participent aux cours en révisant. Et il y avait également du reporting. Donc, ça permet de faire, par exemple, l'appel. Je n'ai pas besoin de faire l'appel. J'ai directement les gens qui ont participé à la réunion, j'ai leur nom, les instants où ils sont arrivés. J'ai aussi les résultats des questions de sondage que je peux poser. Et avant avril, on avait également un score d'attention qui permettait de savoir à quel point les participants étaient attentifs. Depuis, ça a été abandonné. Ça avait créé un véritable problème aux États-Unis. Donc, ça a été abandonné. Mais j'ai un article dessus qui permet de mesurer cet outil-là. Donc, concernant le feedback, voilà, là, je liste. Bon, pas forcément très intéressant pour voir ce que vous pouvez faire en tant qu'hôte et en tant que participant. Donc, le participant peut le partager. Ici, les toiles que je mets, c'est juste, si moi, ce n'est pas automatique, il faut que je l'ai paramétré. Donc, je peux décider que la réunion soit sans vidéo. Je peux décider que l'étudiant n'a pas besoin de partager son écran. Il peut également annoter mes transparences s'il le souhaite. Donc, ça aussi, je peux le paramétrer. Donc, ça permet de rajouter de la collaboration si jamais il faut annoter un document à plusieurs. Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de comparer ce qu'on peut faire en présentiel par rapport au distanciel. Et si je regarde tout ce que l'on vient de voir, eh bien, on peut voir qu'en ligne, on peut faire beaucoup de choses avec un seul outil qui est Zoom, Google ou Microsoft Teams. Et s'il fallait que je fasse pareil en amphi, ce n'est pas aussi automatique. Par exemple, enregistrer en amphi, il faut mettre une caméra. À moins de rester assis devant un ordinateur et sa webcam alors qu'il y a 200 personnes dans l'amphi, il faut qu'il y ait une caméra et une captation qui soient faites à part. Si je veux que l'étudiant puisse chatter ses réponses ou les les poser à l'oral, il faut que j'ai une… Soit il m'envoie un texto en parallèle, mais il ne peut pas le faire de manière textuelle. D'autres choses, il y a donc tout ce qui est en orange ici n'est pas automatique en amphi. Donc, c'est juste pour montrer qu'utiliser l'enseignement en ligne, ça permet d'avoir accès à des outils que normalement, on n'a pas dans un amphi en présentiel. Ce n'est pas le but de la présentation ici. J'ai un article que vous pouvez aller lire où je détaille la raison de tout cela. Mais en tout cas, voilà. Donc, concernant la configuration matérielle, juste pour conclure là-dessus, on sait qu'un ordinateur est déjà doté de ce qu'il faut en termes de caméras, audio, vidéo, mais on peut tout à fait remplacer chacun de ces périphériques par un périphérique externe pour améliorer la captation audio, la captation vidéo. Pareil pour la sortie. D'accord ? Donc, on peut tout à fait utiliser un casque ou un microphone exprès. Pour l'input, on peut utiliser une tablette comme je fais ici. Donc, ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a sur ma tablette et je n'utilise pas mon ordinateur pour cela. Donc là, je peux vous voir tous à l'écran. Plutôt que d'occuper mon écran avec mon partage, là, je l'ai directement ici. Donc, ça, c'est relativement pratique. Donc, ça donne des configurations pareilles. C'est mon bureau à Sorbonne. Donc, si on veut faire des images virales, ça peut toujours être intéressant de montrer les différentes possibilités qu'on peut avoir. On ressemble un peu à un cyborg, mais bon, ben voilà. Ça donne des configurations assez intéressantes. Voilà. Donc, si vous n'avez peut-être pas forcément des questions à ce stade-là, je peux commencer directement avec les résultats sur Zoom au cours magistraux. Je ne sais pas si Capsule souhaite faire une petite pause rapide de cinq minutes. Il y a des questions qui valent le coup d'être traitées avant la suite. Oui, promettez. Moi, j'ai repéré un groupe de questions. Je suis Julien Wax, chargé de communication de Capsule. Bonjour à tous et toutes. Alors, j'ai un premier groupe de questions de Gilles, Gilles, Benoît et Sylvie que je vais traiter à la volée. Bonjour, comment avez-vous fait pour faire une surveillance du DS sur Zoom ? Modalité de surveillance sur Zoom ? Point d'interrogation. J'ai la même question, en effet, avec Benoît qui aborde l'aspect du respect de la vie privée. Et Sylvie qui réagit, qui dit modalité de surveillance sur Zoom pour des cohortes supérieures à 100 étudiants, ça nous paraît compliqué. Voilà. Alors, je veux dire, merci pour ces questions, Julien. Effectivement, elles sont tout à fait pertinentes, sachant qu'à nouveau, aujourd'hui, je ne veux pas forcément traiter de l'examen. Mais en tout cas, l'examen, pour moi, surveillance inutile, on avait créé trois problèmes avec six variations différentes, ce qui veut dire qu'aucun étudiant n'avait le même énoncé. Donc, ce qui veut dire qu'aléatoirement, Moodle a généré un énoncé en changeant les valeurs et en gardant le problème tel qu'il est. On a quand même fait une surveillance à 10. Donc, sur Zoom, ce qu'on a fait, c'est que tous les étudiants avaient leur caméra on et on leur avait donné, demandé de présenter leur figure autant que possible, sachant qu'ensuite, tricher sur l'écran, ce n'était pas tellement un problème puisque les sujets étaient aléatoires. Donc, voilà. Donc, je fais une réponse rapide, sachant qu'on les traitera certainement pendant les discussions. Je pense que j'ai traité les trois questions grosso modo juste en vous disant que Moodle avait été générée aléatoirement les sujets. Donc, voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est de continuer. Merci, Julien, pour ces questions-là et merci à tous ceux qui les ont posées. Donc, passons sur Zoom. Cours magistraux. Donc, c'est là où je vais vous montrer les différentes données concernant… Ah, c'est une bonne question, Najat. Je la traiterai tout à l'heure. Donc, concernant les transmissions en direct et les enregistrements dans le cloud. Donc, ce que j'ai commencé par faire, donc, juste rappeler, les cours sont retransmis en une fois en direct tous les lundis matin. Donc là, c'est 10h45 à 12h30. Et que Zoom me donne des rapports concernant, un, le nom des personnes qui ont participé, leurs emails, les instants d'arrivée et de départ, ce qui me permet de savoir combien de fois ils ont été déconnectés et la durée de chacune des connexions en minutes. Concernant les enregistrements dans le cloud, je sais le nombre total de vues ou de téléchargements si je l'autorise par jour. Et pour chaque visionnage, si je le souhaite, je ne suis pas rentré pour des questions de privacy, savoir quel est le participant qui a regardé à quel moment la vidéo. Allons-y. Donc, ici, dans ce premier tableau, je vous rappelle que j'ai 248 inscrits et là, le premier cours a été donné en présentiel. À l'issue de ce cours, j'ai eu le COVID. Donc, je suis resté en distanciel pendant une période de quarantaine qui a fait qu'ensuite, on a eu les 50% et qu'ensuite, on a eu le confinement. Donc, à partir du cours 2, tout s'est fait en ligne. Donc là, je présente les résultats jusqu'au cours 7 et on voit que sur les 248 participants, j'ai à peu près, d'accord, en moyenne, 118 participants, 150 après le confinement. D'accord ? Juste pour dire que moi, de mon expérience, je sais qu'en amphi, généralement, les années précédentes, j'avais généralement une perte sèche de participation où sur 300 s'inscrire, on en avait bien moins que 100. On en avait plutôt 50 qui continuent à venir en amphi. Donc ici, je trouve que c'est relativement positif. Je ne sais pas si c'est la même chose de toutes les autres matières, mais en tout cas, j'ai une participation soutenue qui s'est même accélérée avec le confinement. Concernant la durée moyenne, un cours, c'est 105 minutes, sachant que j'ai 15 minutes de questions et réponses à la fin. Ils ont la pause déjeuner après. Donc, en tout cas, on peut voir que depuis qu'ils sont chez eux, ils ont tendance à rester un peu plus longtemps, depuis les 50 % et le fait qu'ils soient chez eux, ils sont moins pressés d'aller au CRUS et d'éviter la queue au Pizza 5 ou au CRUS. Donc, ils ne sont plus disposés à rester plus longtemps. Concernant la répartition dans la semaine, parce que là, pour l'instant, ça donne des données brutes, regardons quand est-ce qu'ils regardent les enregistrements. Ah non, excusez-moi, c'est quoi ici ? Oui, c'est le nombre de vues. Donc, le premier cours qui a été mis en ligne, bon, là, il y a un nombre assez hallucinant de nombre de vues, donc il y en a quasiment 700. C'est certainement dû à une nouveauté. Je pense que les étudiants se sont dit, tiens, il y a un lien, c'est quoi cette vidéo ? Ils ont tous été excités par cette nouveauté. Mais ce qu'on observe d'autres, et là, les chiffres ont été pris, je les ai extraits au 21 novembre, sachant que je continue à avoir des vues sur les différents amphis, même si les cours se sont passés dans le passé, on peut remarquer qu'on en a, voilà, 400 pour les 3 et 4, et quasiment 300 bientôt à venir pour le 5 et le 6. Donc, on voit qu'ici, 1 par rapport aux 248 inscrits, on a un nombre de vues beaucoup plus important que le nombre d'inscrits, ce qui laisse entendre que les étudiants visionnent plusieurs fois le même enregistrement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez positif. donc assez positif à savoir que s'il n'y a pas de vidéo, qu'est-ce qu'ils font ? Donc, le fait d'avoir la vidéo, c'est quand même quelque chose qui est assez positif. Donc, ils participent peut-être pas tous aux amphis, mais tous regardent la vidéo. D'accord ? Donc, ça, ça a l'air plutôt intéressant. Ce que j'ai fait par ailleurs, c'est, donc là, toujours avec le confinement, c'est de voir par semaine quand est-ce qu'ils regardent la vidéo. Et là, comme on peut voir, on a des pics. Mais on a des pics très violents. C'est-à-dire que le reste du temps, il n'y a pas beaucoup de vues. Mais quand il y a un pic, il tombe un jour spécial de la semaine. Alors, si vous n'avez pas vos agendas sous la main pour savoir quand est-ce qu'on regarde, eh bien, ça tombe le dimanche. Alors, pourquoi le dimanche ? Moi, la seule explication que j'ai pu trouver, c'est que le lundi, il y a le devoir à soumettre. Donc, pour faire le devoir, une façon de travailler, c'est d'aller regarder les enregistrements. Donc, à nouveau, faire un devoir hebdomadaire, ça fait travailler les étudiants, ça fait réviser. Et avoir une vidéo, à priori, dans la génération de YouTube, Netflix et compagnie, ça a l'air d'être un outil qui a l'air relativement utile. Alors, est-ce que ça remplace les notes ? Je ne dis pas ça. Est-ce que ne pas faire la vidéo, c'est leur permettre de prendre de meilleures notes ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, avoir la vidéo, c'est parlant ici. Voilà, le dimanche soir, je suis vu au moins 125 fois par des étudiants. D'autre part, une autre chose qui est assez intéressante ici, c'est de voir que ce dimanche-là, j'ai eu un tout petit pic. Alors, le pic du 15 novembre, il minuscule le pauvre. Alors là, on se demande, pourquoi est-ce que tous les autres dimanches, il n'y avait pas de visualisation ? Là, ce dimanche-là en particulier, il n'y a eu même pas une dizaine pour tous les devoirs. Tout simplement parce que ce jour-là, il n'y avait pas de devoirs à la maison, il y avait le partiel. Et là, on voit que la veille du partiel, la vidéo n'a pas été utilisée. Moi, je m'attendais à ce que peut-être que en vue du partiel, on aurait eu plus de vues. Ben non. Du coup, je me suis dit, alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pareil, mais j'ai pris les TD cette fois-ci. Alors, ce qu'il faut savoir que je suis responsable de deux groupes de TD, notamment un TD avec 47 inscrits. Et j'ai donc pris ce groupe et j'ai visualisé les vues pour les TD. Ce qu'on voit ici, c'est qu'à l'issue des TD, ils ne regardent pas les TD. Donc, l'enregistrement de la résolution des exercices ou de la correction des devoirs ne les intéresse pas. Par contre, la veille de l'examen, à nouveau, gros pic de vue pour réviser, ils vont aller voir les TD. Donc, ils révisent les TD en se repassant la résolution des exercices en vidéo. Donc, je trouve ça assez intéressant de voir un, c'est des résultats que j'avais aussi sur le score d'attention dans l'article. On retrouve un peu la même chose ici, c'est que les TD ne sont pas forcément visualisés, ils le sont pour réviser des examens. Par contre, en semaine, ils regardent l'amphi à condition qu'il y ait un devoir. D'accord ? Donc, voilà pour Zoom. Donc, c'est, à nouveau, j'ai vu quelques questions passer, je ne suis pas allé analyser par étudiant. D'accord ? Je n'ai pas voulu tomber dans l'analyse par étudiant. J'ai voulu garder des données brutes sans qu'elles soient nominatives ou en tout cas individuelles. D'accord ? Donc, à nouveau, je peux marquer une petite pause avant de commencer sur les devoirs sur Moodle. j'ai vu qu'il y avait des questions qui ont été proposées. Peut-être que je peux en prendre quelques-unes. Moi, pour Mété, j'ai toujours un groupe de questions un peu qui était de Gilles, Christelle et Sylvie. C'était lister les présents. Oui, comment avoir la liste des participants et leur horaire de connexion. Je veux bien des détails sur comment avoir les rapports de connexion des participants. Même question. Enfin, voilà, c'est comment on… Dès lors que vous utilisez un compte payant de Zoom, pour toute réunion que vous organisez, vous avez deux rapports qui sont générés et disponibles sur leur site web. Et donc, il suffit de le télécharger. Vous avez un fichier CSV où vous pouvez donc récupérer toutes les données. Donc, c'est automatique. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il faut avoir un compte payant. Je pense qu'il y a une question qui mérite précision. Désolée. C'est par rapport à quand tu dis vu la vidéo, alors qu'effectivement, s'il a vu la première seconde ou il a vu l'heure, parce que c'est une heure après-près, c'est le cours, donc si tu l'as compris. Comment tu analyses ça ? Est-ce que c'est le temps de connexion, l'heure ? Il a cette question-là aussi qui apparaît, qui me paraît importante. Alors, c'est une très bonne question, mais pour l'instant, pour avoir cette information-là, il faudrait que je regarde par étudiant ce qu'il fait et je n'ai pas voulu analyser par individu. Donc, je n'ai pas l'information concernant la durée de visionnage. Je n'ai que le nombre de vues de cette façon-là. Il faudrait que j'aille voir par étudiant à quel moment il se connecte et pour combien de temps. Et ça, je n'ai pas fait. Pour des raisons, pour l'instant, de privacy. Mais c'est possible de l'avoir. Voilà. Excuse-moi, Prométhée, Oumaya demande quelle est la durée moyenne d'une vidéo ? Alors, c'est la durée moyenne, je l'avais mise dans le tableau. C'est la durée moyenne qui correspond à l'enregistrement ici. Durée moyenne de participation. Non, pardon. Effectivement, c'est une bonne question. C'est 105 minutes, sachant qu'il y a toujours des débordements, mais c'est au moins 105 minutes pour la durée du cours. Ensuite, il y a les débordements, ce qui fait que parfois j'ai 106 minutes parce qu'on a débordé sur des questions, par exemple. Ok, merci. Mais la durée de 105 minutes, ce qui fait que, comme j'ai dit, ça dure moins ici parce que je pense qu'il y a des étudiants qui squisaient les 5-10 dernières minutes de questions et qui ne souhaitent pas participer aux questions-réponses et qui vont manger. Donc, ça, c'était principalement avant le contenu. Voilà. Je pense qu'on peut passer sur Moodle. Ces premiers résultats, j'en tirai des conclusions tout à l'heure, mais on peut voir un certain nombre de tendances qui sont, à mon sens, assez pertinentes. Concernant Moodle, à nouveau, les données qui m'ont intéressé ici dans Moodle, c'est de savoir pour un devoir hebdomadaire, un devoir hebdomadaire qui, typiquement, peut être soumis à tout moment de la semaine. On a vu que, grosso modo, les dimanches ont l'air d'être affectionnés tout particulièrement. Donc, la date de soumission, mais aussi, sur les deux heures d'ouverture du devoir, combien de temps mettent-ils réellement pour, est-ce qu'ils utilisent les 120 minutes ou moins ? Donc, ce genre d'informations. Donc, allons-y. Avant de commencer, voici, pour les cinq premiers devoirs du semestre, quel jour de la semaine ils soumettent. Bien évidemment, comme le laisser entendre la visualisation des enregistrements de Zoom, on se retrouve avec un pic le dimanche. D'accord ? Est-ce que c'est étonnant ? Je ne pense pas puisqu'un étudiant, en tout cas en informatique, parcourt ses six heures de présentiel avec un enseignant. On a cinq cours par semestre. C'est 30 heures de présentiel assis sur une chaise. Donc, sur les 30 heures en semaine, sur les cinq jours de la semaine, est-ce qu'on a assez de temps pour à la fois faire des devoirs en fin de journée ou faire des nuits blanches ? Je pense qu'on ne laisse pas totalement choix à l'étudiant, hormis ses 30 heures de présentiel pour faire du travail personnel. Donc, les week-ends, oui, certainement. Donc, ici le dimanche et voir, même voir le lundi matin avant le cours. Donc là, c'est vraiment la dernière minute, dernier quart. Donc, ça, c'est le nombre de soumissions par jour de la semaine. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer toutes les soumissions et pour chaque soumission, j'ai 1, la note obtenue sur 1 et j'ai la durée de réalisation en nombre de minutes sur les 120 minutes totales. Et donc là, j'ai pris deux exemples, j'ai pris le devoir 1 et le devoir 4 et ici, c'est toutes les soumissions. Donc, pour toutes les soumissions en bleu, j'ai la durée de réalisation du devoir pour tous les étudiants que j'ai classé donc par durée croissante et la note obtenue. D'accord ? En rouge, c'est les variations de notes, sachant que j'ai classé les soumissions par durée de réalisation. Et ce qu'on peut observer, bien évidemment, c'est qu'entre le devoir 1 qui a lieu fin septembre et celui qui a eu lieu couvrant octobre de voire 4, on peut observer dans un premier temps que les notes se sont améliorées puisqu'elles sont moins éparses par pied et qu'elles se sont rapprochées du haut. D'accord ? Donc là, je suis plus proche de la note de 20 et la moyenne le confirme. Donc, la médiane, l'écart type, c'est réduit et la moyenne, c'est amélioré. Concernant la durée, ce qu'on peut observer, c'est que si je prends là 75 minutes comme une référence sur les 120 minutes, on peut clairement voir que les étudiants réalisent leurs devoirs plus rapidement. C'est-à-dire que autant sur le premier devoir, il y en avait qui avaient plus excédé les 75 minutes pour atteindre les 120 minutes, ici, on peut voir qu'effectivement, les étudiants ont accéléré leur performance, on dira. Bon. donc, j'ai été un peu intrigué par ces résultats-là et ce que j'ai proposé et ce que je vais vous montrer sur les transparents suivants, c'est que plutôt de les croisser, de les classer par durée de réalisation, j'ai décidé de les présenter en prenant la date de soumission croissante. c'est-à-dire, en partant du premier lundi jusqu'au lundi suivant, j'essaie de voir la progression que l'on peut observer selon le jour de la semaine. D'accord ? Et donc, ce qu'on peut remarquer, ici, on peut remarquer à nouveau que les notes, l'écart des notes se sont réduits en s'améliorant puisqu'elles se rapprochent de la note de 20 et que les durées sont beaucoup plus courtes. Au lieu d'utiliser les 120 minutes disponibles, la durée moyenne, elle est, grosso modo, l'écart type est de 75 minutes. Mais ce qui, normalement, a l'air d'être un peu en problématique ici sur ces schémas-là, problématique, pourquoi ? Parce qu'à nouveau, ça rejoint les questions que j'ai eues pour l'examen, c'est me faire un devoir ouvert comme ça, qui est-ce qui m'assure qu'il ne triche pas, etc. C'est de remarquer que, bien évidemment, si je fais un zoom, c'est de remarquer que le nombre de minutes, ici, il y a beaucoup d'étudiants qui soumettent en moins de 20 minutes, voire quelques minutes. Donc, ça laisserait entendre qu'un étudiant, pour ces pics inversés, que l'on remarque, c'est stalactite, d'accord ? Ça veut dire que là, l'étudiant a pris quelques minutes pour, un, lire les questions, remplir les réponses et soumettre. Alors qu'il a 120 minutes, normalement, pour faire son devoir. Donc, ma question, et c'est dommage, parce que, alors, si, je peux le faire, je peux faire un sondage rapide, là, pour savoir, parce que la question principale qu'il faut qu'on se pose, et la question, elle est pertinente, et je comprends qu'on puisse la poser, et je vais ajouter la question à la volée, là, pour voir, pour faire un petit sondage pour ceux qui veulent répondre. Donc, je vais ajouter une question rapidement, donc, sauf qu'il faut que je le fasse en ligne, donc laissez-moi une minute. Donc, le but, c'est de savoir, et c'est la question, elle va être simple, c'est triche ou pas triche. Donc, voilà, et j'ai envie d'avoir, quand même, le sentiment général. Donc, je rajoute deux, oui, non. Voilà, donc, je vais demander l'avis du public, comme on fait avec, alors, sauf que j'ai tout perdu, là, bien évidemment. Ah non, elle est là. Je save, et je lance la question et j'ouvre le vote et je vous laisse quelques instants pour ceux qui souhaitent donc répondre pour voir. Alors, pour l'instant, c'est 50-50. Donc, je prends quelques minutes pour voir est-ce que c'est oui ou non. Ah, le non est en train de l'emporter. Attention, pour ceux qui sont pour le oui, je pense qu'on est arrivé. Donc, je vais mettre fin au vote et montrer le résultat. Voilà, et donc, normalement, vous pouvez voir les résultats. Donc là, c'est mitigé, on dira, mais il y a une majorité de non. Bon, allons-y. Donc, merci d'avoir pris le sondage. Donc, regardons ce qu'il en est, sachant que j'espère que ça ne va pas arrêter mon partage. J'espère que vous voyez toujours mes transparents. Donc, ce que j'ai fait, du coup, pour savoir, c'est d'aller voir et de classer les soumissions par notes croissantes. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, ici, en rouge, j'ai classé les soumissions par notes. Et ce qu'on peut observer, qui est assez intéressant, c'est qu'à nouveau, pour les minutes, on retrouve ces pics inversés, d'accord, de moins de 20 minutes, mais pas seulement moins de 20 minutes, on a même des gens qui font moins de 5 minutes. Et donc là, on se dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'ils peuvent faire un devoir en 5-20 minutes ? Et donc là, effectivement, j'ai des collègues qui m'ont dit, ben voilà, tant pis pour toi. Tu comptes 30 % pour les devoirs alors qu'ils ont triché. Du coup, ils vont avoir leur semestre grâce au COVID. Bon. Alors moi, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai remarqué quelque chose ici d'assez bizarre. C'est qu'on peut voir que les notes ne sont pas paliers. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un palier rouge correspond à plusieurs étudiants d'accord ? Ça veut dire qu'ici, plusieurs étudiants ont eu la même note. Et qui plus est, pour chacun de ces paliers, on observe un truc assez bizarre, c'est que concernant la durée, les durées, il y a un étudiant qui fait 120 minutes et un autre qui fait très peu. Donc, je répète, pour un ensemble d'étudiants qui obtiennent exactement la même note, concernant la durée de chacun de ces étudiants, j'ai un étudiant qui lui prend les 120 minutes, et d'autres étudiants qui obtiennent la même note mais qui, eux, font ça en quelques minutes. Donc, effectivement, ça peut être de la triche mais on peut aussi considérer que ça peut être aussi du travail d'équipe. Ça peut être du travail d'équipe. Ça veut dire que les étudiants se réunissent à plusieurs. Un ouvre son modal, tout le monde a accès aux questions, ils travaillent tous pour obtenir les réponses, donc ils travaillent en équipe. Une fois qu'on a tous trouvé des questions, qu'est-ce que je fais ? Tous les autres membres de l'équipe soumettent les questions qui ont été obtenues collectivement et tout le monde obtient la même note. Ce qui fait que les gens ici qui finalement terminent très rapidement, c'est des gens de l'équipe mais qui plutôt que d'attendre deux heures pour soumettre les questions, ont déjà réfléchi pendant deux heures sur ces questions-là. D'accord ? Donc, ce que j'ai fait du coup, c'est j'ai défini ce que c'est que pour moi un travail d'équipe, donc un cluster. Donc, à nouveau, c'est des étudiants qui se réunissent. Un étudiant ouvre le devoir sur Moodle, a accès et donne accès à tout le monde aux réponses, à tous ceux de l'équipe. Tout le monde travaille pour obtenir les réponses et une fois que les réponses sont satisfaisantes ou au-delà, au bout des deux heures pour lesquelles ils ont réfléchi, eh bien, tous les autres membres soumettent et ils peuvent le faire en quelques minutes. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi que je n'ai pas dit, c'est que Moodle dépend du CAS, du service d'authentification de Sorbonne qui a tendance en cas d'inactivité à déconnecter l'étudiant de manière assez sensible. C'est-à-dire qu'un étudiant a intérêt à garder l'activité sur sa session de peur d'être déconnecté. Et d'autre part, un étudiant qui a travaillé en équipe qui fait ça en une minute ou deux ou en deux heures, il n'a pas besoin de se cacher puisqu'il n'a pas eu le sentiment de tricher puisqu'il a travaillé en équipe et il a raison. Du coup, ce que j'ai cherché à faire, c'est à identifier des clusters, c'est-à-dire savoir quels sont les étudiants qui obtiennent la même note et qui se soumettent dans la même tranche de deux heures. J'ai passé en revue toutes les soumissions et dans les tranches de deux heures, je prends des étudiants qui ont la même note et qui ont soumis dans la même intervalle de temps de 120 minutes. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'un étudiant qui a travaillé en équipe peut tout à fait décider par la suite de rentrer chez lui, d'avoir annexé un ordinateur, d'avoir les réponses sur un bout de papier et de les compléter à son tour plus tard. Et moi, je suis resté assez conservateur là-dessus. Je considère que je le prends pour un tricheur parce que toute personne qui n'a pas soumis pendant cette tranche de 120 minutes et qui obtient la même note, a priori, est un tricheur même si ça peut vouloir dire qu'il a travaillé en équipe, qu'il n'avait pas un ordinateur à sa disposition, qu'il a noté soigneusement sur un papier les réponses et le raisonnement et qu'il est rentré chez lui, sur son ordinateur personnel pour répondre les questions. Même ces gens-là, je ne les prends pas en équipe. Donc, j'ai pris des gens qui en équipe soumettent au même instant. Voyons voir ce que cela donne. Donc, ce que cela donne, ici, c'est la partie haute. J'ai montré le nombre de soumissions pour un devoir, donc total, d'accord, la durée moyenne de réalisation des devoirs sur les 125 minutes et la moyenne obtenue par l'enchaînement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié, donc, grâce à cet algorithme que je vous ai présenté, les clusters que j'ai pu observer. Et que ce qu'on peut voir, on peut voir que, en moyenne, on a une trentaine de clusters, que cela donne un total d'une centaine d'étudiants organisés en équipe, dans plusieurs équipes, et que par équipe, j'ai une moyenne de trois étudiants. La durée utilisée, et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, en moyenne, la durée, ce n'est pas une approche de type divisé pour mieux régner. Ce n'est pas « bon, tu prends la première question à la deuxième, comme ça, on travaille en parallèle et on torche le travail en quelques minutes. » Non, parce que du point de vue de la durée, elle est équivalente au reste de l'amphi, mais du point de vue des notes, par contre, ils ont des meilleurs résultats. Donc ici, je résume juste. Donc, l'amphi obtient 17 de moyenne au devoir pour 42 minutes en moyenne. Des gens qui travaillent en équipe travaillent aussi longtemps mais obtiennent de meilleures notes. Est-ce que ça veut dire que le travail en équipe est bénéfique ? Oui. Est-ce qu'on le motive ? Est-ce qu'on l'encourage ? Pas forcément. Enfin, moi, c'est mon sentiment. On est assez frileux à l'idée de noter des étudiants qui travaillent en équipe. C'est le sentiment que j'ai en tout cas en France. Concernant tous les étudiants qui n'appartiennent pas à ces clusters, j'appelle ça des suspects. Donc, c'est des gens qui réalisent leur devoir en moins de 10 minutes et la preuve ici, c'est qu'en moyenne, j'ai quoi ? J'ai des étudiants qui ont fait leur devoir en 5 minutes au lieu de la moyenne générale qui est de 42 minutes et qui obtiennent par contre pas des notes excellentes mais qui obtiennent une note qui correspond à la moyenne générale de l'entrée. Donc, en résumé, j'ai quoi ici ? J'ai l'amphi dans 42 minutes. Donc, qu'on soit en équipe ou pas, on passe à la même durée. Quand on est en équipe, on obtient des notes qui sont meilleures. Quand on est suspecté d'avoir triché, on obtient une moyenne qui est équivalente à celle de l'amphi. D'accord ? Et à nouveau, parmi les suspects, il peut s'agir d'étudiants qui sont dans les équipes mais qui soumettent plus tard les questions sur lesquelles ils ont travaillé à plusieurs. Voilà pour cette première partie sur cluster et suspect. Sachant qu'ensuite, ce que j'ai cherché à faire, c'est à regarder quelle est la fréquence comportementale. À savoir, un étudiant qui travaille seul, combien travaille en pourcentage seul, combien travaille en équipe, etc. Donc, ici, ce que je montre, c'est que j'ai des étudiants non suspects et suspects. Donc, ceux qui sont non suspects sont notamment en équipe. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer que 30 % et 50 % des étudiants, donc 30 % travaillent exclusivement seuls et que parmi eux, certains, d'accord, 50 % parfois travaillent en équipe. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que travailler en équipe, ce n'est pas systématique. Donc, ça laisserait entendre que le travail d'équipe est du travail opportuniste. Je suis à la bibliothèque, je croise des camarades et si on faisait le devoir ensemble et on travaille ensemble. Donc, j'ai plus l'impression que ce ne sont pas des équipes qui sont déjà formées. on sait qu'à Sorbonne, en tout cas en informatique, on a du mal à créer cette espèce de cohésion dans le groupe, mais en tout cas, c'est plus quelque chose qui a l'air d'être opportuniste. et on a pu identifier très peu d'étudiants qui ont réalisé leurs devoirs systématiquement en étant en équipe. 0,87 %, ce qui correspond à moins d'une dizaine d'étudiants. Concernant les suspects, comme vous pouvez le voir dans les pourcentages ici, aucun n'a été suspecté d'avoir triché pour l'ensemble des devoirs. Ceux qui ont triché, c'est la plupart du temps des gens qui travaillent seuls, la plupart du temps, et qui parfois peuvent être amenés à être suspectés d'avoir triché. D'accord ? Et je rappelle que parmi ces gens suspectés, ça peut être des gens qui ont travaillé en équipe mais qui n'ont pas soumis en même temps que le reste de l'équipe au même instant. Donc, pour asseoir ces résultats-là, j'ai également donc pour 5 devoirs ici. Donc ici, j'ai mes 5 devoirs. J'ai cherché à savoir combien de pourcentages d'étudiants les font seuls. Donc là, on peut voir que 20% ont fait les 5 devoirs seuls. Et ce que j'indique en bleu, c'est ceux qui ont travaillé en équipe. Et comme on peut le voir ici, on n'a que ces étudiants-là qui travaillent en équipe. Donc, l'escalier ici est dû au fait que certains étudiants n'ont pas soumis tous leurs devoirs. Il y en a certains qui sont arrivés en retard à cause de problèmes de visa, etc. Donc, certains n'ont pas tous soumis les devoirs. C'est pour ça que j'ai l'escalier. Mais en tout cas, on peut voir que des gens qui travaillent en équipe, pardon, ceux qui travaillent exclusivement en équipe, il n'y en a pas tant que ça. D'accord ? Ça rejoint les résultats qu'on avait vus tout à l'heure. Et qu'en tout cas, des barres rouges, d'accord, qui correspondent aux suspects, eh bien, on a, si je fais le calcul, j'ai 5,69 % des étudiants qui ont été suspectés d'avoir triché dans au moins deux devoirs. Ça correspond à 14 inscrits sur 248. J'en ai 1,75 %, soit 7 inscrits sur 248 qui sont suspectés d'avoir triché pour quatre devoirs. Et j'en ai zéro qui ont parti, qui ont triché pour l'ensemble de tous les devoirs. Donc, ce que je cherchais à montrer ici, c'est que, et à nouveau, je vais peut-être être un peu violent quand je vais dire ça, il y a beaucoup de gens qui sont contre le devoir, le contrôle continu, comment dire, qui n'est pas surveillé sur table, de peur que les étudiants trichent. Ici, je suis conforté dans l'idée que si le travail d'équipe est accepté, ce n'est pas parce qu'on donne accès à des devoirs en ligne, qu'ils peuvent faire quand ils le souhaitent, que les étudiants vont se partager comme on a pu le lire dans les articles de la presse qui sont vraiment inacceptables, où on dit qu'ils s'organisent, ils trichent, ils postent les réponses de mon copie, etc. Là, en tout cas, ce n'est pas un comportement que j'ai pu observer en tout cas à Sorbonne en informatique. D'accord ? Pour finir, et je pense que je vais prendre les questions tout à l'heure parce que là, j'ai une toute petite partie qui reste et je sais que j'ai été très long, mais on avait prévu une heure, donc il me reste cinq minutes et ça tombe bien. Oui, alors pour les devoirs, Jean-François, merci pour votre question, ils sont identiques pour les devoirs. C'est uniquement pour les examens où j'ai des sujets aléatoires. Donc là, pour les devoirs, c'est identique. Très bonne question, je ne vais pas préciser, c'est un oubli de ma part. Donc, ce que j'ai fait parce que Moodle nous permet de le savoir, c'est de faire une identification de la géolocalisation des gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Moodle enregistre les IP et je peux savoir où ils sont, où sont les étudiants lorsqu'ils complètent leurs devoirs. Donc ici, ce que je vous montre, c'est tout simplement le fait que, de manière assez incroyable parce que je pense que ça, c'est des informations qu'il est compliqué de savoir, hormis toutes celles que j'ai montrées avant, mais celles-ci sont encore plus surprenantes, c'est le fait de se rendre compte qu'on a des étudiants, oui, certes, qui sont en France, oui, certes, en Ile-de-France, mais pas seulement. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a des étudiants qui voyagent le week-end ou qui travaillent à distance, en tout cas, lorsqu'ils sont à Chicago ou Miami, ça, c'est sûr qu'ils n'y vont pas le week-end pour revenir lundi en engin. Donc, oui, j'ai deux étudiants qui étaient aux États-Unis, j'avais un étudiant qui était en Corée qui est parti pour des raisons familiales et des étudiants qui sont restés à Chypre pendant toute la durée, en Roumanie, en Bulgarie, aux Pays-Bas, en Suède, donc, voilà. Donc, on peut remarquer que les étudiants de Sorbonne, ils ne sont pas forcément dans l'enceinte de Sorbonne. Est-ce que c'est bien ? Oui, enfin, moi, j'ai entendu parler d'internationalisation dans les politiques de l'établissement. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est plutôt pas mal de se dire, bon, on n'est pas obligé de demander à un étudiant de payer les loyers de Paris pour étudier à Sorbonne. Il peut le faire à distance si on lui donne les outils qu'il faut. Donc, ici, j'ai créé juste une animation pour voir comment les choses se sont déplacées au cours des devoirs et comme on peut remarquer, on a des points qui apparaissent. Donc, ça veut dire que typiquement, les gens se déplacent de manière assez aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de répétition où il y en a quelques-uns, mais ce ne sont pas des déplacements qui sont liés au fait que mes parents sont à Rennes et donc, je vais à Rennes tous les week-ends. J'ai l'impression que ce sont des déplacements qui sont éventuellement liés au fait qu'on voyage, on passe des week-ends, mais on travaille également en même temps qu'on voyage. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Dernièrement, donc ici, juste des résultats très préliminaires sur la localisation géographique qui me semblent intéressants juste pour montrer que depuis le confinement total qui est arrivé entre le DM4 et le DM5, que ce qu'on peut observer très clairement que le nombre d'étudiants qui sont sur le campus a diminué. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des étudiants qui continuent à se connecter depuis Jussieu. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu des dérogations spéciales. Je sais que la bibliothèque a ouvert récemment avec un nombre très limité de places, mais on peut voir que typiquement, avant confinement, on avait 15 % d'étudiants qui travaillaient depuis le campus pour faire leurs devoirs, mais qu'une grande majorité était chez eux. que parmi ces gens-là, il y en a certains qui étaient hors Ile-de-France et que ces chiffres-là ont augmenté depuis le confinement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé de rentrer chez eux plutôt que de rester en Ile-de-France. D'accord ? Et d'autre part, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai également cherché à savoir depuis quel endroit lorsqu'ils se réunissaient, en me basant sur l'adresse IP, j'ai cherché à savoir s'ils étaient ensemble, si ces fameux clusters dans l'intervalle de temps dont j'ai parlé des deux heures, où est-ce qu'ils sont ? Évidemment, on peut voir que depuis le confinement, la plupart des clusters qu'on observe sont à domicile et qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a que cinq étudiants qui travaillent ensemble. principalement, je pense que c'est des gens qui sont en colocation, mais que d'habitude, lorsqu'il y a travail en équipe, le travail en équipe se passait majoritairement à Jussieu. Donc, comme j'ai dit, c'est principalement, à mon sens, des étudiants qui travaillent en équipe parce qu'ils se rencontrent sur le campus, parce qu'ils se rencontrent à la bibliothèque, parce qu'ils se rencontrent dans les salles de travail, qu'ils se proposent de travailler entre eux dans la salle machine ou ailleurs. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est systématisé ou peut-être motivé par nous. Donc, du coup, ils ne s'organisent pas forcément en vue de travailler en équipe, mais c'est plus qu'on est au même endroit, au même instant. Donc, les conclusions. J'arrive à la fin. Les cours magistraux. Comme on peut le voir, les étudiants ne participent pas forcément à tous les cours, en tout cas en synchrone. Mais ils visualisent les enregistrements et très fréquemment. Et quand ils les visualisent, c'est en raison des devoirs. Pour moi, c'est clair. Donc, pas de contrôle continu, pas de révision. C'est mon sentiment. Les travaux dirigés peuvent être enregistrés, mais les étudiants les utilisent pour réviser les examens et à nouveau, à la veille de l'examen. Bon, c'est attendu, mais bon, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent s'organiser aussi un peu et étaler leur travail dans le temps. Concernant les devoirs, la majorité des étudiants ne trichent pas. Je n'ai pas pu voir de triche avérée. Quand ils travaillent, ils travaillent parfois en équipe et s'ils travaillent en équipe, c'est de manière spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de manière opportuniste. D'accord ? Et que généralement, lorsqu'ils travaillent en équipe, c'est là où ils ont le meilleur résultat. Donc, les motiver à travailler entre eux et s'entraider, ça peut être quelque chose de très positif. Donc, concernant les devoirs, je continue. Donc, ils attendent le week-end pour le faire. Donc, à nouveau à Sorbonne, j'ai déjà dit. Et bon, c'est quand même une spécificité à la française. Aux États-Unis, on passe beaucoup moins de temps en présentiel, assis sur une chaise. Voilà, c'est 30 heures avec un enseignant. Et en plus de ça, on leur demande un travail personnel. Je sais qu'il y en a qui disent que un étudiant, il n'est pas aux 35 heures. Oui, mais il n'est pas aux 60 heures non plus. Parce que là, typiquement, si on leur demande parce qu'un ECTS, c'est défini par Bologne. Donc, nous, quand j'ai su sur ces 25-30 heures par ECTS crédit, on considère que 30 heures doivent être en présentiel. Est-ce que c'est disproportionné ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il est clair, c'est que les étudiants, il y en a un certain nombre qui ont des impératifs qui font qu'ils ne peuvent pas rester à Paris ou dans l'enceinte d'Intramuros et qu'ils ont besoin de se déplacer peut-être pour aller voir des parents dont ils doivent s'occuper, voir leurs petits amis, etc. Ça tombe bien parce que les enseignants aussi, parfois, ils doivent aller en conférence et assurer le guichet le lundi matin à 8h30 en étant dans l'amphi B1 à 8h30 avec le chauffage qui marche, la lumière qui marche, un vidéoprojecteur qui a été connecté. Parfois, toutes ces conditions-là ne sont pas réunies. Donc, être possible, être en déplacement et faire son cours sur Zoom parce qu'on doit être à la fois à l'après-midi dans une salle de conférence à l'autre bout du monde pour aussi faire notre travail, ça peut être utile de pouvoir utiliser ce genre d'outils sachant que déplacer un amphi, en tout cas, moi, dans mon UFR, c'est absolument impossible. L'autocorrection des devoirs est très intéressante sur Moodle. Je trouve que ça permet de dégager du temps, d'accord ? Aussi bien pour l'enseignant pour concevoir de meilleurs énoncés. Donc, plutôt que de passer son temps à corriger, autant passer son temps à mieux concevoir ses examens et ses devoirs. Ça serait bien aussi d'éviter de perdre son temps à faire de la correction sachant que c'est toujours utile mais bien le corriger avec un feedback, ça peut être un temps mieux utilisé. En tout cas, pour augmenter la fréquence des devoirs, donc au lieu d'avoir deux épreuves par semestre pour juger de 11 semaines de cours avec 4 heures d'épreuve écrite sur table, avoir 11 devoirs ou 20 notes à la fin, ça permet de donner une meilleure chance à des étudiants et non pas jouer tous leurs semestres sur deux heures d'épreuve. Et aussi de savoir comment progressent les étudiants, de voir une progression sur 11 semaines et pas une progression sur un partiel et un examen final. Donc ça, ça peut être des outils qui sont à considérer et qui, en tout cas, dans mon cas, m'ont permis de mieux enseigner et de mieux faire mon travail. Et à nouveau, comme j'ai dit, le feedback, ça veut dire que corriger un TD, ce n'est pas seulement au tableau blanc, ça peut être aussi du feedback intégré directement à Moodle avec des erreurs bien connues pour lesquelles l'étudiant peut obtenir la correction qu'il attendait. Donc ça, ça peut être pas mal aussi avec le feedback de Moodle. Les recommandations, du coup, et à nouveau, c'est pour moi, là, attention, je ne suis pas en train de faire des recommandations pour tous, mais en tout cas, moi, ce que j'en ai tiré, c'est que les cours magistraux, ce n'est pas plus mal de les dématérialiser. On me parle, on me parle de, on perd le contact, mais là, que je sache, vous me voyez mieux que si vous étiez en foule amphibéen avec une sonorité absolument horrible, des portes qui claquent, des discussions en background. Donc là, au moins, vous me voyez en direct, c'est comme si je faisais un cours en personnel. Et moi aussi, je vous vois mieux et je peux vous faire tous participer au travers du chat ou des réactions avec les pouces. Donc, je trouve qu'ici, c'est quelque chose qui est peut-être mieux adapté qu'un cours en présentiel. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Donc, le modèle Field Classrooms où on peut dire à l'étudiant, l'amphi, tu peux le voir quand tu veux en vidéo. Du moment que tu me rends tes devoirs et qu'on peut se voir pour faire de la résolution de problèmes, c'est peut-être un temps mieux utilisé puisque la preuve, c'est que les étudiants n'ont tendance à ne pas participer en synchrone. Les objets à le faire, on a toujours des problèmes d'emploi du temps qui font que parfois, ils ont d'autres choses à faire. Mais en tout cas, avoir les enregistrements, ça leur permet de visualiser les cours à tout moment. Le contrôle continu, comme j'ai dit, il y a continu. Donc, utiliser les outils tels que Moodle, ça permet, un, de satisfaire l'étudiant puisque moi, ce que j'ai pu voir, c'est que l'étudiant travaille pour la gagne. C'est-à-dire que, voilà, il a envie d'avoir les bonnes notes. Donc, s'il travaille, c'est pour quelque chose. Donc, dire qu'il est censé être autonome, il est censé travailler par lui-même. Ouais, bon, d'accord. En tout cas, ça n'a jamais marché par le passé pour moi. Mais en tout cas, ici, avoir des travailleurs domadeurs autocorrigés, voilà, toutes les semaines, je n'ai aucun problème au niveau de la deadline. Je n'ai jamais un étudiant qui s'est plaint d'avoir loupé. Dimanche, ils savent qu'il faut que lundi, ils aient préparé leur devoir. Donc, aussi, ce qui est bien, c'est de systématiser le travail en équipe et de l'incorporer puisque ça a l'air d'en satisfaire un certain nombre, mais aussi d'améliorer les performances. Donc, pourquoi ne pas créer des équipes ? Personnel, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui permet donc d'avoir des notes et un feedback qui leur permet de comprendre leur progression et donc de ne pas attendre le partiel pour savoir qu'ils ont perdu quatre mois et qu'il faut qu'ils revoient leur façon de travailler sur les quatre mois de travail parce qu'ils n'avaient pas la bonne méthode de travail. Donc, concernant les épreuves écrites, comme j'ai toujours dit, quatre heures d'épreuve écrites, tout ça pour juger du travail d'un semestre, je ne sais pas, mais voilà. Moi, je n'en suis plus l'adepte. Je pense qu'effectivement, c'est bien pour passer son code, par exemple, ou passer son permis de conduire. Mais bon, on peut faire les choses un peu différemment. En tout cas, donner une pondération marginale, ça fait du sens. En tout cas, pour l'examen, il y a des outils qui existent et Moodle, comme j'ai dit, examen aléatoire, moi, j'avais 240 sujets différents. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'aucun étudiant n'avait le même sujet. À nouveau, pour qu'aucun étudiant triche, il faut qu'il y ait un pigeon. Donc, dire que 50% des étudiantes riches, c'est qu'il y a 50% de pigeons. Donc, est-ce qu'on peut faire cette adéquation en disant qu'il y a un bon samaritain qui fait profiter tout l'amphi ? Moi, je lis ça dans les articles de la presse, mais je n'ai jamais vu ça dans ma vraie vie. Et d'autre part, il y a aussi des outils de type Safe Browser où on peut les forcer à utiliser un navigateur qui plante dès lors qu'il zappe sur une autre fenêtre. Donc, ça permet aussi d'éviter qu'il aille naviguer sur le web ou consulter des documents interdits. Donc, ça, ça permet aussi de bloquer Moodle sur sa fenêtre et sans qu'il soit tenté d'aller ouvrir une autre application ou un autre document ou une fenêtre de chat pour aller poster des réponses à d'autres étudiants. Donc, ça, c'est possible. Et d'autre part, il y a toujours la possibilité d'identifier les étudiants qui étaient dans la même salle. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pu remarquer qu'il y avait cinq étudiants qui ont composé depuis le même domicile. C'est tout simplement ils m'ont dit qu'ils étaient en coloc. Donc, voilà. Donc, ils étaient chacun dans leur chambre même s'ils étaient tous sur le même wifi. Donc, voilà. Donc, en conclusion, je voulais également remercier toute l'équipe pédagogique de mon UE qui ont voulu jouer le jeu en septembre. Donc, on s'est préparé dès mai pour cette nouvelle UE. On a passé tout l'été à concevoir les devoirs Moodle, les TP, etc. Donc, sans leur aide, cette présentation ne serait pas possible. donc, je les remercie. Et donc, en conclusion, au même titre que parfois, faire des réunions, on peut parfois juste envoyer un mail et ça suffit sans avoir besoin de se réunir. On peut également se contenter de faire des cours sur Zoom et ce n'est peut-être pas si mal que ça. Voilà. Donc, c'est juste ma conclusion. Donc, place aux discussions. Je vais me faire un plaisir de répondre aux questions que vous pourriez avoir et qui ont été… Donc, j'ai vu que le chat a été très actif. Julien, si tu pouvais juste m'aider à faire le tri. Oui, Prométhée, j'ai l'impression d'être dans un jeu télé. J'ai l'impression aussi. Donc, j'avais repéré la question combien d'enseignants pour piloter tout ça, mais ton avant-dernier slide semble y avoir répondu. Après, j'ai une autre tendance de Marilyn et Najat qui posent la question de l'inclusion numérique et des étudiants qui n'ont pas de caméra ou de matériel plus globalement. Tu peux peut-être répondre à la volée ? Alors, oui. Alors, effectivement, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est une question qui est excessivement pertinente. Moi, je suis encore étonné qu'en France, on n'ait pas forcé Free ou SFR pour donner des abonnements gratuits aux étudiants. Mais en tout cas, je sais qu'à Sorbonne, en tout cas, un coup de pouce a été mis en place et je sais qu'il y a eu beaucoup de services qui prêtaient des ordinateurs et qui donnaient des clics 4G aux étudiants qui n'avaient pas les moyens ou qui étaient dans la difficulté. Donc, je sais que j'ai eu des étudiants qui ont eu des crashs d'ordinateur et qui ont pu avoir des équipements grâce à Sorbonne qui leur prêtaient des équipements. Donc, pour ces gens-là, effectivement, Dieu merci, aujourd'hui, on avait cette possibilité à Sorbonne. Je ne peux pas m'exprimer pour d'autres universités. Aux Etats-Unis, je sais que, bon, là, il n'y a pas de problème parce que c'est payant, souci matériel. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que la participation à l'examen a été totale. Je n'ai aucun étudiant qui n'a pas pu participer à cause de faute de connexion Internet, faute de chambres où ils puissent composer. Donc, j'ai eu de la chance, certainement. OK. Alors, ensuite, j'ai deux petites questions. Caroline nous demande est-ce qu'on sait si les étudiants utilisent vraiment le feedback ? Alors, ça, c'est un bon point. Alors, moi, ce que j'ai fait, je sais que je n'ai pas eu le temps d'en parler, sinon, j'aurais parlé pendant trois heures. Pour le partiel, au lieu de faire une consultation de copie, on a donné accès aux étudiants à la correction où il y avait du feedback. Et effectivement, d'habitude, on a des milliards de questions pour dire, monsieur, pourquoi ma réponse est fausse ? Là, on n'a reçu aucune question, ce qui veut dire que le feedback était suffisant. OK. Une petite remarque de Benoît. Juste une parenthèse, juste pour dire que le feedback peut être utile si on fait plusieurs tentatives, sachant qu'on peut décrémenter le nombre de points. Si on donne des tentatives multiples, on peut utiliser le feedback pour mettre l'étudiant sur la bonne voie, sachant qu'on décrémente le point s'il essaie de trop nombre de tentatives. Dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de ça, donc le feedback est un feedback global. Mais ça peut être utile si on fait des tentatives multiples. Mais moi, je n'en avais pas. Exactement, Gilles posait la question, mais moi, je n'avais pas de feedback. Excuse-moi, Julien, c'était juste pour préciser ça. Il n'y a pas de souci. Un commentaire de Benoît qui disait qu'il lui semblait important d'associer nos collègues sociologues. Moi, à titre personnel, je suis à nos démarches et outils de téléenseignement et tout ça, géolocalisation, monitoring. Tu l'as même dit toi-même, tu n'es pas allé chercher de traiter les données nominatives, même si anonymisées. Donc, tu n'es pas à l'aise toi-même non plus avec tout ça. Pour l'instant, non. Tout à fait. Et alors ensuite, j'avais l'intention de faire un bloc sur la triche et les équipes. Étrangement, puisque c'est quand même le cœur du sujet, mais en fait, je m'aperçois que je suis totalement perdu. Donc, si des gens veulent poser leurs questions en live, c'est maintenant. Entendu. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être regarder soit les personnes qui ont posé dans le chat ont la possibilité de prendre l'audio. Sinon, je peux remonter le fil, mais je vais commencer par la dernière question. Je me souviens qu'il y a deux ou trois points qui me paraissent importants. Désolé de prendre la parole, mais comme j'ai suivi, ça me paraît que c'est important. Bien sûr. Et certains, une chose par rapport aux données et tout ça, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau des sortes de l'université pour justement ce côté données, qu'on puisse faire des analyses agrégées pour ce que tu as fait et puis des analyses plutôt individuelles quand l'étudiant dit oui, je le souhaite, etc. Donc ça, c'est pour enlever ces sortes d'angoisse dans lesquelles il y a un travail qui est en train de se faire qui n'est pas fini mais qui est en train de se faire et peut-être aussi dire que, bon, je voulais quand même dire que merci d'avoir, parce qu'on a quelques soucis par exemple d'un modèle pour certaines pratiques qui ne sont pas celles pour modèle qui les chargent et donc tes exemples ont montré justement les bonussages par exemple, si on fait les cours on ne télécharge pas d'un modèle mais on met un lien parce que ça peut planter et 200 étudiants, 300 étudiants qui téléchargent la vidéo c'est une catastrophe donc merci d'utiliser correctement les outils dans ce que tu as montré Prométhée parce que par exemple Moussoum est très bien pour ça, il a les liens et puis on peut l'accéder de façon verte et fermée donc je profite pour dire ça je profite pour dire aussi qu'est-ce qui a présenté Prométhée est un travail pas d'hybridation mais un travail justement il a bien clairement dit les Covid etc donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier parce que les gens disaient oui mais c'est trop long ou non etc mais c'est parce que c'était vraiment les cours qu'on laisse ouvert alors que si on fait des délibérations on va réfléchir ça en amont on va couper la vidéo en temps de temps etc et là les discussions sont autres là on n'est pas dans ce cadre là on est dans un cadre qui est très bien planté mais la question qui reste je pense enfin il en a plusieurs mais du moins je pense qu'il y a deux qui étaient importantes un c'est les sentiments des étudiants sur deux points de vue est-ce que tu as fait une enquête par exemple et l'autre c'est la sous-charge des travails il y a les deux choses qui restent et oui on attend aussi avec impatience les résultats finaux du contrôle final parce que ça permettra aussi de nous donner beaucoup d'informations mais est-ce que tu as demandé une enquête auprès des étudiants sur leur perception alors je n'ai pas encore créé l'enquête puisque le dernier cours d'amphi je l'ai eu ce matin en tout cas les gens qui ont participé aujourd'hui donc le sentiment général c'est qu'ils sont ravis alors mais il faut distinguer il faut distinguer deux choses je pense que d'une part un ils sont ravis de l'évaluation hebdomadaire donc là ça leur permet d'avoir un repère et je trouve qu'en période de confinement c'était important pour eux d'avoir une structuration dans leur travail alors je sais qu'on peut tout à fait exiger qu'à leur âge ils sont censés pouvoir travailler par eux-mêmes mais en tout cas avoir ce feedback tous les lundis avec une note et des rapports qui sont notés ça les a satisfaits c'est-à-dire qu'on leur demandait par exemple est-ce que vous avez trop de travail du coup sur cette matière ils étaient au contraire au contraire ça nous aide donc déjà ça c'est important la possibilité d'avoir des vidéos où ils sont excessivement contents de ne pas se dire si je n'ai pas pu être là à 10h45 lundi c'est foutu pour moi il faut que j'aille chercher des notes donc ça ça les aide beaucoup mais d'une manière générale si je peux donner une réponse mais totalement arbitraire parce que pour l'instant c'est mon ressentiment puisque je n'ai pas de sondage pour l'instant la majorité est ravie voire même plus donc si tu avais besoin d'aide pour un sondage on peut t'aider à faire très volontiers très volontiers oui oui je pense que il a des réactions par rapport au décrochage par rapport à oui mais effectivement on est dans cette situation de Covid donc il n'a pas que seulement que les cours mais il a tout l'ensemble effectivement donc voilà il a sur la crainte de ces étudiants qui sont complètement à distance aussi la crainte de ces étudiants qui n'ont pas la place pour travailler pas seulement les côtés numériques mais l'espace pour suivre dans un endroit un lieu tranquille les cours etc donc là je te donne la question bien sûr moi de toute façon je veux répondre de manière très violente là-dessus donc effectivement il y a deux choses il y a le fait qu'on n'ait pas le choix donc déjà je suis déjoué je ne cherche pas à exulter la réponse c'est que de toute façon là c'est ça ou rien d'accord donc à partir de là je pense que la discussion ne se pose pas donc ensuite bien évidemment l'étudiant qui n'a aucune possibilité moi en tant qu'enseignant parce que là je pars en tant qu'enseignant je n'ai pas de réponse ça c'est évident mais à la fois est-ce que la fac peut offrir une autre possibilité je ne saurais je ne saurais trop le dire mais en tout cas moi en tant qu'enseignant moi on me demande de passer en virtuel à distance je pars d'un certain nombre d'hypothèses minimum sur laquelle je vais créer mon UE je vais créer mon cours alors soit je décide de niveler par le bas et de partir à zéro donc il n'y a pas de stylo il n'y a pas de chaise il n'y a rien ou je fais une hypothèse acceptable pour une majorité des étudiants Dieu merci dans mon amphi je n'ai pas eu de manifestation d'étudiants qui n'avaient ni d'emplacement ni de 4G ni d'ordinateur pour ces étudiants là à nouveau comme j'ai dit Dieu merci l'université a pu donc prêter des équipements la question que moi je pose dans ce cas là c'est dans ce cas là pour moi je ne vois pas d'autre moyen que de ne rien faire donc ça veut dire que parce qu'on part du principe qu'un étudiant n'a pas de stylo ou n'a pas d'ordinateur dans ce cas là qu'est-ce que je peux faire moi de chez moi voilà moi j'essaye de faire en sorte qu'avec un minimum d'équipement il puisse participer donc par exemple c'est pour ça que je fais les enregistrements pourquoi parce que peut-être qu'à cette heure là sa petite soeur a besoin de l'ordinateur donc il peut voir la vidéo plus tard donc je laisse le devoir ouvert pendant une semaine pour qu'il puisse juger du meilleur moment opportun pour faire son devoir donc j'essaye de m'adapter tu penses aussi qu'il y a beaucoup de questions sur cet aspect travail collaboratif ou plutôt entre étudiants ou avec l'extérieur avec un exemple des codes mis au discord voilà je répète alors moi effectivement alors moi j'avais essayé de mettre en place même dans Moodle de mettre en place des forums d'échange j'ai l'impression que dès lors que ça devient public j'ai l'impression que la participation est moindre dès lors que ça devient un sujet public au forum j'ai l'impression que la plupart du temps les étudiants sont beaucoup plus volontaires au sein d'un groupe plutôt que pour l'enfin en entier donc donc j'ai pas mis en place un outil spécifique pour l'UE du genre bon répondez-vous entre vous autant que vous pouvez et puis moi j'attends de voir non donc c'est vrai que ça a demandé beaucoup de temps puisque du coup j'ai dû traiter pas mal de demandes je reviens sur le modèle français où on a 30 heures hors office hours donc on a pas vraiment la possibilité d'avoir des permanences où on dit à l'étudiant je suis là viens poser tes questions non on les a soit à 40 soit on les a à 0 donc je trouve ça un peu dommage moi j'ai essayé de mettre en place des permanences et les étudiants venaient donc j'avais défini de créneaux horaires où ils pouvaient venir librement poser leurs questions donc ça aussi c'était des choses que j'ai préféré mettre en oeuvre plutôt que d'avoir d'organiser 248 discussions au travers des questions que j'obtiens pour mutualiser j'ai préféré faire des guichets ouverts où les étudiants participaient pouvaient profiter des questions des autres pour ceux qui souhaitaient être là et présents oui non ben du coup là j'ai essayé de me rappeler ben voici pour les dernières questions parce que j'ai essayé de chercher en oeuvre je regarde moi aussi je regarde moi j'ai les plus récents donc du coup je ne vais pas les prendre dans l'ordre et je m'en suis j'en suis désolé promettez il y a eu plusieurs questions sur les critères que tu as utilisés pour définir les clusters à savoir rendre la note rendre le devoir en même temps et avoir la même note et plusieurs personnes ont questionné l'idée de dire mais la même note ce n'est pas forcément la même copie est-ce que tu as regardé plus en détail etc. ces aspects là tout à fait c'est une super bonne remarque donc je voulais également aller voir si c'était si c'était des notes qui par hasard étaient obtenues de la même manière donc ça c'est la première la prochaine phase j'irai voir identifier chaque point de question pour être sûr qu'ils ont le même la même répartition des points donc effectivement c'est un super bon point pour l'instant je n'ai pas eu le temps je vous dis ce travail c'est un travail que j'ai fait la nuit pendant que je n'étais pas en train d'enseigner donc je n'ai pas eu le temps de tout faire et je suis j'étais un peu mes capacités de codage étaient un peu poussiéreuses donc j'ai dû dépoussiérer un peu mes langages de programmation parce que non mais c'est une très très bonne une très très bonne remarque et comme le disait Vanda moi je pensais donc mais ça c'était personnel c'est créer des plugins je pense qu'il doit déjà exister pour les plugger sur Moodle comme des outils pour les enseignants plugins payants donc voilà ça peut être toujours utile d'avoir des choses pareilles donc j'ai vu j'ai vu ça oui effectivement cette question j'ai vu passer et c'était il me semble alors il y a aussi Jean-François qui me pose une question donc je reviens oui il l'a posé plusieurs fois c'est la question que j'allais poser oh désolé alors il faut que je repartage le transparent qui va avec j'arrive tout de suite c'est juste que je dois reconnecter l'iPad une minute et je vais montrer donc si je me rappelle de ce qu'on m'a dit donc voilà j'y suis et donc là je remets la conversation en place la fraction présent à la fin alors fin du sommet je n'ai pas encore d'accord moi ce que j'ai c'est juste les tableaux que j'avais montré d'accord j'ai pas eu le temps de processer toutes les données donc c'est pour ça que c'est principalement ici j'avais la participation aux amphis d'accord sachant qu'ici il y a eu le confinement la moyenne s'est maintenue elle s'est même accélérée avec elle s'est comment dire elle s'est améliorée après le confinement et là j'avais juste le nombre de vues par rapport au nombre de participation en synchrone donc Jean-François je ne sais pas si ça répond à votre question donc voilà c'est ce que j'ai ici comme données sur les 248 inscrits je n'ai pas encore les données pour les derniers la deuxième partie du semestre elles sont publiées donc ça c'était alors Gilles me posait aussi une question j'en ai peut-être sauté entre temps si vous avez le choix au lieu de rien est-ce que vous compterez reproduire ce type de travail alors pour moi ce qui est sûr c'est que alors Zoom en tant que tel peut-être pas ce que j'ai comme préparation c'est un article où je présente une salle hybride où on peut à la fois enseigner en étant sur Zoom mais à la fois avec des participants mais en étant on appelle ça comodale on appelle ça comodale ah d'accord oui parce que sinon on mélange avec la notion d'hybride qu'on a des projets d'hybride alors comodale exactement donc ce que je proposais c'était une architecture de salle où le plus important c'est que les étudiants présents puissent voir les étudiants distants parce que pour moi c'est pas tellement l'enseignant qui est important mais c'est important que l'étudiant qui est à distance se sentent comme étant faisant partie de la même salle de télé donc une question posée en salle ou à distance doit être vue et entendue de tous donc pour moi ce qui est important c'est que reproduire à condition qu'il y ait une sorte d'immersion virtuelle où quel que soit public ils aient droit au même service mais en tout cas Moodle moi je sais que j'ai les enseignants ils ne veulent plus corriger une copie manuellement pour eux c'est du passé donc Moodle oui alors ça ça restera et ça va être même intensifié ça c'est sûr il faut un peu de matériel mais pas tant que ça finalement utiliser Zoom dans une salle c'est pas forcément c'est beaucoup moins cher que de l'équipement Polycom un équipement Polycom c'est 15 000 euros là mettre une caméra au plafond avec Zoom qui tourne sur un ordi c'est même pas 2 000 euros donc il n'y a pas de tentative multiple non non c'est une seule tentative pour éviter justement qu'il triche ce qui n'est pas mal avec les tentatives multiples c'est qu'il est intéressant de pouvoir voir l'amélioration au cours des tentatives mais ça je ne l'ai pas fait je pense que les matances c'était par rapport au comodal je pense que la question effectivement c'est un peu plus compliqué parce qu'il a l'histoire du son il a l'histoire de la chair cognitive de l'enseignant qui doit gérer beaucoup de choses tu es informaticien pour m'aider donc nous à La Réunion alors je travaille avec l'université de La Réunion donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un vidéoprojecteur qui pointe vers le fond de la salle pour que je vois les participants à distance les étudiants sur leur bureau ont un écran où ils voient leurs camarades à distance et leurs messages et moi quand je partage je n'ai même plus besoin d'un tableau blanc derrière moi parce que j'ai une tablette et j'écris directement avec la tablette et j'ai une caméra qui me carte et ça suffit avec des Airpods je peux me déplacer en étant connecté à la captation de son donc c'est pour ça que je dis que dans mon expérience co-modal c'est ça ? Oui c'est ça co-modal ce n'est pas forcément les investissements très lourds en tout cas ça peut être fait facilement certainement pas avec la qualité 4K etc alors j'essaie de voir il y a une question sur les contenus qui est importante est-ce que tu as enseigné les mêmes contenus ou tu as dû diminuer ton contenu d'enseignement ? alors ouais alors c'est une très bonne question alors non je suis resté alors juste pour information sur toute la licence informatique on est les seuls à avoir fait le partiel à la date voulue donc la plupart des partiels ont eu lieu la semaine dernière sachant que les examens sont en deux semaines ouverts après les vacances et on a fait tous les cours tous les TD on a le comment dire le programme a été maintenu à la virgule près à la virgule près alors non Thomas alors il y a Thomas qui avait posé une question sur les sujets aléatoires non ce qu'il suffit de faire dans Moodle c'est créer des exercices dans une même catégorie les exercices pour chaque problème les versions sont dans une catégorie et quand on crée le sujet aléatoire on indique à Moodle dans quelle catégorie aller piocher chacun des exercices donc il n'y a pas de plugin c'est directement possible il suffit d'aller voir dans ajouter question aléatoire et en rajoutant une question aléatoire ça va piocher dans la catégorie qui a été créée Thomas je me permets de préciser parce qu'effectivement tu es en super équipe et vous savez travailler depuis le mois d'émet qui est vraiment remarquable mais pour ceux qui se sont un petit peu découragés en disant on n'a pas une équipe comme ça et après c'est une banque de données qu'on pourrait utiliser l'année d'après en modifiant un petit peu c'est-à-dire qu'on peut aller petit à petit ou si tu es vraiment à fond et avec un super travail mais bon n'oubliez pas qu'on peut faire les choses de façon progressive quand on est moins tout à fait et moi ce que je dirais je pense que ce qui est le plus ce qui prend le plus de temps c'est de concevoir sachant le format du devoir c'est-à-dire que la plus grande difficulté chez nous ça a été de réfléchir comment juger des compétences et des connaissances en utilisant justement les questions clauses et autres offertes dans Moodle donc c'était de réfléchir différemment à comment valider sachant qu'on ne voulait pas faire du QCM mais à nouveau même sans faire du QCM avec des questions et des problèmes intégrés on peut tout de même atteindre une évaluation de compétences qui est quand même assez poussée et qui ne se limite pas au QCM alors une question claude Jean-François c'est une question prédéterminée alors j'avais mis un exemple c'est une question pré-formatée c'est-à-dire que par exemple vous n'êtes peut-être pas en informatique mais nous on a des valeurs donc quand on a des mots-clés qu'il faut donner on peut évaluer en me basant sur un format pré-établi mais ça peut être aussi des valeurs numériques mais disons que ce n'est pas oui-non c'est vraiment quelque chose de rédigé avec une réponse formatée donc je sais que ce n'est pas forcément adapté à toutes les matières et au contraire je ne dis pas qu'on peut le faire en philosophie ou en histoire exactement et ça je sais que c'est un des gros problèmes alors par contre ce que je sais c'est qu'il y a pas mal d'outils aussi avec des réponses avec des mots-clés alors on peut corriger en ayant des mots-clés particuliers donc ça permet aussi de savoir si un sujet a été couvert mais je suis d'accord que ce n'est pas très évident en tout cas je pense qu'une des limitations de Moodle et je sais que moi j'ai mis des années à m'y mettre pourquoi ? parce que je travaille déjà avec des collègues qui l'utilisent c'est plus qu'il y a tellement de possibilités c'est qu'au début quand on arrive on ne sait pas trop comment prendre le problème mais il n'y a pas de meilleure école que de tester et on peut faire des tests pour découvrir un peu les possibilités et qui sont je pense très 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 bonnes alors je ne sais pas s'il y a des questions que je n'ai pas traitées vous pouvez les recopier dans le chat pour que je puisse les traiter mais voilà je pense que c'est Julien qui oui c'est qu'il ferme un petit peu pour respecter les temps oui une heure et demie tout à fait je veux prendre la question de Yacine parce que j'ai vu qu'il avait posé une question avant si on suppose que c'est un travail en équipe qu'il y a des comptages du visionnage ah oui alors c'est une bonne question ça Yacine ça à nouveau il faudrait tomber au niveau individu chose qui pour l'instant je ne me suis pas autorisé à faire ou tout au moins à présenter donc en ayant les visionnages par individu on pourrait voir ce genre de tendance sachant que je peux savoir la composition des clusters ça aussi je n'ai pas voulu le voir au niveau individuel mais c'est des choses possibles Yacine en privé on peut le faire sur nos propres trappes très bien Julien désolé on a un peu débordé sur la session question pas de soucis promettez non non il est 15h30 on est dans les temps et puis on peut se permettre de déborder un peu mais merci beaucoup promettez de la part de tout capsule de lancer ce cycle des impromptus avec ce retour d'expérience qui semble avoir intéressé nos participants alors là je vais m'adresser particulièrement aux enseignants de la faculté de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne université puisqu'a priori il y a des gens de l'extérieur d'une part capsule est tout à fait à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur Moodle Science sur de la scénarisation sur du voilà tout ce qui est l'accompagnement pédagogique c'est pas Vanda qui dira le contraire donc vous pouvez nous contacter on a un seul point d'entrée c'est sciences-capsules at sorbonne-université .fr ou vous pouvez aller sur le site capsule.sorbonne-université .fr et d'autre part je lance un peu un appel si des enseignantes ou des enseignants ont des choses à exposer à partager avec la communauté enseignante de la faculté des sciences et ingénierie et bien n'hésitez pas nous sommes là on peut on peut continuer ces impromptus ou sous une autre forme on s'adapte tout le temps voilà ce que j'avais à dire et Prométhée remet le lien qui nous permettra de rester en contact concernant cette présentation et on verra sous quelle manière on restitue de manière asynchrone ces données peut-être qu'on attendra la fin de l'enseignement pour avoir des données complètes et à ce moment là soit on fera un petit impromptu ou on vous présentera un pdf ou voilà on n'aura pas besoin de faire on n'aura pas forcément besoin de faire une réunion géante voilà mais merci à tous et bonne fin de journée merci bien à l'espace que vous m'avez donné et surtout à toute la participation qui a été suivie à la veille des vacances de Noël donc merci à tous et puis de toute façon il y a mes coordonnées avec les différents articles que j'ai publiés là-dessus et je suis ouvert à répondre à des questions par mail sans problème si vous avez des questions plus techniques puisque là ce n'était pas un tutoriel mais je compte poster des petits tutoriels pour aider à faire justement la part des choses par petits morceaux je pense que c'est plus simple que d'avoir le gros morceau en entier merci beaucoup